Bonjour, dans la tribune des travailleurs cette semaine, les annonces faites par le nouveau Premier ministre Barnier à l'Assemblée nationale, hier à l'occasion de son discours de politique générale. Il a été très clair, son premier engagement, il l'a réaffirmé, c'est de tailler dans les dépenses publiques, dans les services publics, dans le nombre de fonctionnaires qu'il n'y auraient plus dans les écoles, dans les hôpitaux et dans tous les services publics qui sont nécessaires aux travailleurs et à leurs familles. Les coupes sont à hauteur de 30 milliards d'euros pour le budget de l'État, ça va si loin que même les lettres plafond qui avaient été faites par Bercy et demandées au nouveau ministre pourraient être encore baissées. Ce sont donc moins de services publics qui seront disponibles. Prenons le cas du service postal. La Poste a été privatisée, elle s'est transformée en une société anonyme en 2010 sous le coup des directives européennes successives et il existe encore, malgré tout, sur tout le territoire, un maillage de points postaux, de points postes, d'agences postales, de bureaux de postes qui permettent à la majorité des personnes de se retrouver à moins de 20 minutes en transport d'un point poste. C'est encore trop pour le gouvernement qui vient d'annoncer que la compensation qu'il donnait à la Poste à la hauteur de 177 millions d'euros, eh bien 50 millions d'euros seraient supprimées. Quant à la dette dont on nous parle à longueur de journée, qui serait extrêmement grave, extrêmement abyssale, etc. D'où vient-elle cette dette ? Qui en profite ? C'est la dette qui est celle des patrons et des milliards d'aides d'argent public qui sont données aux capitalistes, année après année. Ce sont des milliards et des dizaines de milliards et des centaines de milliards qui sont donnés aux vendeurs d'armes. La loi de programmation militaire prévoit ainsi 413 milliards donnés sur plusieurs années aux marchands de canons. Ce sont également les banques qui en profitent. Ce sont également les exonérations de cotisations patronales qui sont dues aux patrons mais qu'ils ne versent pas. En réalité, les bénéficiaires de cette dette, ce sont les capitalistes. Cette dette n'est pas celle des travailleurs et du peuple travailleur. Alors, on nous parle d'une augmentation des impôts pour les riches. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est un habillage qui ne trompe personne. D'ailleurs, Bernier a annoncé lui-même qu'il ne reviendrait pas sur l'abaissement de l'impôt sur les sociétés que Macron a fait passer de plus de 33% à 25% à son arrivée au pouvoir. De même qu'il a dit qu'il ne toucherait pas à l'impôt sur la fortune ni aux milliards d'aides en tout genre qui sont donnés aux patrons. L'autre sujet que nous abordons cette semaine, c'est évidemment la guerre. Deux témoignages sont publiés en une de notre journal. Ce sont des témoignages qui ont été adressés à la rédaction de la Tribune des travailleurs depuis le Liban et depuis les frappes meurtrières de l'État sioniste et l'invasion terrestre qui est intervenue hier. On lira notamment le message d'un collectif de femmes travailleuses de la plaine de la Béka qui se situe au sud du Liban. Ce collectif de femmes travailleuses a organisé une garderie pour enfants et avait embauché un enseignant le 23 septembre. Cette garderie a été bombardée, elle a fait 13 victimes qui sont des enfants et comme le disent ces mères, nous et nos enfants, nous voulons la paix, nous voulons que nos enfants aillent à l'école, nous voulons être soignés, nous voulons manger correctement. L'autre document que nous publions, c'est celui adressé par une réalisatrice de documentaires libanais qui s'insurge contre les 1300 victimes libanaises et qui affirme pour qu'Israël se sente en sécurité, il faut apparemment que nous cessions d'exister. Cette logique qui frappe le peuple libanais, c'est la même logique génocidaire qui frappe toujours le peuple palestinien. La lutte contre la guerre, nous avons l'occasion d'y revenir au travers d'une déclaration du comité d'organisation pour la reconstitution de la quatrième internationale qui est intitulée Gaza-Liban-Ukraine, ce sont les crimes de l'impérialisme. Oui, Israël veut faire subir au peuple libanais le même sort que celui qu'il est en train de faire subir au peuple palestinien. Le responsable s'appelle Netanyahou, le responsable s'appelle aussi Biden, le responsable s'appelle aussi Macron. Ce sont eux qui livrent les armes. Ce sont eux qui permettent la guerre. Ils la permettent en Palestine, au Liban, mais aussi en Ukraine et à l'Est de l'Europe. Ce sont eux qui financent la guerre fratricide entre le peuple russe et le peuple ukrainien. C'est une seule et même guerre impérialiste. Ce qui nous amène à nous prononcer pour le retrait des troupes étrangères, le retrait des troupes russes d'Ukraine, le retrait des troupes ukrainiennes de Russie, le retrait des troupes israéliennes de Gaza, de Cisjordanie, mais aussi du Liban, le retrait des troupes françaises de Kanaki et des Antilles. Alors, on est en droit de se poser la question. La plupart des députés de gauche protestent contre les massacres, veulent la paix, ils ont bien raison, mais en même temps, ils votent les crédits de guerre en Ukraine et les crédits de guerre à l'OTAN. Nous posons la question, les députés des organisations ouvrières ne devraient-elles pas immédiatement cesser de soutenir les crédits de guerre ? Car pour notre part, il faut le dire avec force, abat les gouvernements fauteurs de guerre. L'argent qui est utilisé pour la guerre devrait être utilisé pour les hôpitaux, pour les écoles et pour les besoins de la population. Sous-titrage ST' 501